Au sommaire, ce soir, enquête sur le business des pressings et des laveries à Abidjan. Partout en ville, de nouveaux établissements voient le jour. Un rythme soutenu des établissements qui se modernisent et offrent de nouveaux services en pariant pour certains sur le numérique. Jamais votre linge n'aura été autant convoité et pour cause, il peut rapporter gros. Yoann Yassi et Jean-Yves Yao sont copropriétaires du pressing Chebile, spécialisés dans l'entretien des chaussures. Deux fois par semaine, ils passent récupérer des escarpins et autres paires de baskets déposées ici par leur propriétaire, qui souhaite leur redonner un coup de neuf. La matière, le débat commence à être fatigué. La boutique fait office de point relais. On a pris cette boutique comme dépôt de chaussures, d'abord pour son emplacement. C'est situé à la rue Desjardins au Valant, donc c'est très stratégique pour notre marketing et surtout pour améliorer l'expérience client. L'idée d'avoir un point relais, c'est de faciliter le client à vite déposer ses pairs, à vite les retrouver. C'est aussi dans notre stratégie, c'est une boutique comme on est de prêt à porter de femmes et enfants. Donc ça fait un transfert de clientèle. Une stratégie marketing avec au total trois points relais installés dans les communes de Cocody et Marcoury. Yoann Yassi et Jean-Yves Yao collectent en moyenne une trentaine de paires de chaussures par semaine. Le prix d'un entretien varie entre 4 000 et 6 000 francs la paire. Mais des brosses et des pinceaux pour restaurer et customiser des chaussures. Un service qui ne court pas les rues. On a reçu combien de chaussures ? Nous retrouvons Yoann Yassi, le co-propriétaire de Chubil. Ce jour-là, une trentaine de chaussures doivent être remises à neuf. Comme cette paire de chaussures à laquelle le propriétaire souhaite donner un coup d'éclat. Chaque fois qu'une chaussure rentre, avant qu'elle passe à un autre service, elle doit être nettoyée. Quand elle finit la restauration, revient la customisation, le cirage, elle doit être bichonnée. Donc ici, c'est un nettoyage et bichonnage. Des chaussures bichonnées en fonction de chaque matière et qui suivent un processus de restauration bien précis. Ça, c'est un sécherage assez naturel. Et après, ce sécherage naturel, on part au sèche-chaussure. Le sèche-chaussure est une machine qui nous permet d'améliorer les délais et nos process. Donc ça sèche, stérilise et désodorise la paire. Donc oui, c'est très important parce que pour ceux qui ont les pieds d'athlète, par exemple, ça enlève les microbes. Pour les chaussures qui ont de mauvaises odeurs, ça enlève les odeurs. Et après, ça ramène un confort au client. Chebille, entre 270 et 350 chaussures sont traitées par mois. Les prix varient selon la prestation. 6 000 francs CFA pour le nettoyage simple et jusqu'à 20 000 francs CFA pour la répigmentation du cure. Mais ce n'est pas tout. Donc là, c'est des Air Force One d'une cliente. Elle a demandé une personnalisation de sa chaussure qui va consister à rajouter juste des couleurs là et là, ça va faire un effet de ton. Et ça, c'est à partir de 15 000 francs. Sous les coups des pinceaux de ces blanchisseurs d'un nouveau genre, certaines chaussures se transforment en œuvre d'art. C'est en train de prendre une autre dimension. C'est-à-dire parce que tu peux à la fois personnaliser des envies ou comme pour des entreprises, tu peux brander des chaussures. Donc on va personnaliser avec le logo pour des team building, pour des campagnes marketing. Autant d'opportunités business pour l'entrepreneur. Place à la touche finale. Il va lui mettre son parfum, désodoriser encore et tout ça. Et après, il va mettre un imperméabilisant pour protéger la perte de la poussière, des intempéries, de l'eau, pour que quand elle sorte de chez nous, un travail de qualité et durable. Pour gagner plus de parts de marché, certains acteurs de la blanchissérie signent des contrats avec de grandes entreprises de la place. Pour gagner plus de parts de marché.